Ok mené jeudi 19 avril aujourd'hui gros drop, drop de fou malade, Suprême Lacoste, saison 2, la saison 1 il n'y avait pas eu les bananes, cette année elles sont là mon frère, on cherche des gens pour échanger sur le sujet mais comme vous voyez il n'y a personne, on est où là ? On est au niveau du Nike Lab mon frère, regarde les vigiles ils sont au cas sur mon style, les gens ils ont chaud ils ne veulent pas passer, ils veulent passer en mode caméra couvert, caméra cachée, on n'est pas 66 minutes mon frère, on va continuer à diguer pour vous mener Camino Gang, on est ensemble, swag ! Musique Alors qu'est ce que tu penses de la collection de cette année par rapport à la saison 1 de Suprême Lacoste ? La première était vraiment bien avec les Harrington et tout mais là franchement le half zip en velours et le pantant velours je kiffe de ouf, c'est trop dard ! Et les bananes tu valides ou pas ? Est-ce qu'on a pas eu les bananes la première fois ? Ouais j'avoue bah ça fait du bien mais moi je porte pas de bananes mais on va essayer de cop' quand même ! Franchement là là, non, ils ont fait du taffant ! Ah ils ont taffé ça ! J'ai fait des tirs je vais pas ! Non t'es où quoi ? Eh là là ! Ils ont sorti des outfits frère, tout le monde dans la vie de roquer, là je vois mes gars tout le monde en train de me dire ouais gros fais croquer ! Voilà vas-y là ensemble et tout ! Le vert il est patate ! Même le pêche là ! T'es le short pêche, Bob pêche ! Non franchement là ils ont fait des bons bails et tout ! Je suis content qu'ils continuent comme ça ! Ah Mene c'est un peu différent, c'est un peu moins bien je pense ! Ok ! Je pense que c'était plus exclusif un peu au début ! Là c'est... moi je vais prendre la petite cape là ! La petite cape baseball c'est pas mal sinon après le velours c'est bien aussi ! Mais c'est vrai que le premier drop il était je pense un peu mieux ! Mais tu penses quoi de la banane ? La banane ! C'est grâce à vous la banane Mene ! C'est grâce à vous la banane ! Je pense qu'ils se sont bien renouvelés avec tout ce qui est velours et tout ! Bah déjà on a eu la banane ! On l'attendait ! La banane ! La banane ! Moi j'ai bien aimé le velours là ! Le survet de velours ! Le survet de velours était bien lourd ! Après je suis content qu'ils aient remis le nylon ! Mais je trouve que c'est un bon drop ! Après moi j'aurais bien aimé un petit tee ! Ils en ont parlé ! Il y a eu des rumeurs comme pas qu'il y aurait un tee exclusif ! Mais non il n'y en a pas eu ! Mais franchement un gros drop ! Sympa ! Bah moi je trouve qu'ils ont fait des petits efforts ! Par exemple sur la banane ! On l'attendait l'année dernière ! Moi de fou ! La banane ! La petite sacoche elle est sympa ! Les ensembles velours je kiffe ! Vraiment je trouve qu'ils sont dans le sac là ! Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de grand ! Après les ensembles ! Les petits ensembles de l'année dernière ! Je l'ai trouvé un peu mieux mais je trouve qu'ils ont fait des vrais efforts ! Moi j'ai kiffé la partie 2 ! Je trouvais les bananes, la sacoche, les accessoires, le bob et tout ! C'est vraiment stylé ! Les ensembles en velours ! Moi je trouve ça tue ! Il n'y avait plus trop de taille là ! Je suis passé à 10h45 ! Il n'y avait plus de S, plus de M pour les pentes ! Donc c'était un peu relou ! Mais j'ai pété un M donc c'était cool ! Après la veste c'est cool ! Je vais vous montrer un peu ! Les t-shirts comme ça c'est cool ! Ça fait avec l'ensemble en velours ! Le half zip aussi il est très sale ! Moi j'aime bien ! Moi je vais rock ! Moi je vais rock ! Je vais rock l'ensemble en velours et l'ensemble en nylon aussi ! Il est vraiment stylé je trouve ! En noir ! Moi franchement je suis très satisfait de ce drop ! Et vas-y je pense que comme tout le monde t'as vu le reportage dimanche-toi ! Ah ouais ! 66 minutes qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Il a raconté vraiment n'importe quoi ! Genre à cause de ça lundi à la liste on était 2000 ! Genre on a attendu vraiment ! Je suis arrivé à 10h ! Je suis reparti ! On devait repartir ! Et au final on est revenu pour 14h ! Et on est reparti à 15h-16h ! Genre en fait on est resté 6h ! Tu vois j'ai honte un peu que les meufs elles font des choses comme ça ! Je veux pas dire c'était qui les dames ! Elles étaient là, elles nous ont filmé ! Ah tu as pu les voir avant ? Ouais c'est ça le problème ! C'est que les gens qu'elles ont filmé et tout ça Genre changent les blases, on change les noms, la voix, les mixés ! Pour pas reconnaître mais nous on se connaît tous ! C'est-à-dire on sait c'est qui ! On les a vues, elles étaient là, elles sont restées à un bon moment ! Et franchement ça se fait pas ce qu'elles font ! Je comprends pas ! Elles retirent des moments où... Tu vois des vrais moments de ce que nous on vit ! On vit de la bonne ambiance ! C'est ça un peu le... entre guillemets tu vois la sneakers ! Le streetwear ! Ouais le streetwear tu vois après même autour du resell et tout ! Parce que voilà la suprême c'est le resell aussi tu vois ! Et franchement ce qu'elles ont fait ça se fait pas franchement ! Si elles regardent la vidéo, franchement on vous a vu ! Arrêtez ! Un peu de peine parce que lundi il y avait 1800 personnes à la liste ! Bon après c'est les vacances mais... Ouais surtout les vacances ! Mais on verra la semaine prochaine et les semaines d'après ! Mais ouais c'est relou ! Après on a vu des mecs qui parlaient ! En plus on les reconnaît ! Ils ont flouté mais on les reconnaît ! Et donc ouais je sais pas ! Bah la rigueur c'est même pas eux le problème ! Parce que je pense que... Le fond était bon ! Ils voulaient prendre le truc cool ! C'est que eux elles elles ont pris pardon ! Que les mauvaises images ! Que les mauvaises personnes ! Ouais voilà ! Il y a un mec il a dit on se fait 15 000 euros par semaine ! Voilà c'est... Alors qu'on fait jamais 15 000 euros par semaine ! La semaine dernière on a vendu deux cactus ! On s'est fait 20 euros ! Tu me racontes ! C'est des fous ! Nous on sait c'est quoi ! Et même les gens qui viennent et tout qui disent Ouais mais en fait c'est pas comme ça ! Nous on pensait c'était facile ! T'as des mecs ils disent ils font des 15K par mois là ! Tu l'as entendu le mec ? Oh ça c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Que Dieu le protège tu vois c'est tout ! Que Dieu pardonne sa bêtise ! On dirait les TPS pour une connerie à la caméra ! Ah ouais non c'est chaud ! Bah je t'ai dégoûté un peu ! Franchement ! On a reconnu les mecs hein ! 15 000 euros par semaine ! Je sais pas qui fait 15 000 euros ! En fait les mecs qui sont passés c'est cool ! Parce que je pense que eux leur démarche c'était vraiment de mettre le mouvement en avant ! De montrer que c'est stylé ! Ouais ! Elles sont venues elles ont montré que les mauvais trucs ! C'est ça ! On a vu aussi les mecs de Cité qui sont venus lundi ! Ils ont tous eu le reportage ça attire ! On est passé de 800 à 1800 en une semaine ! Après il y a l'effet des vacances ! Mais franchement le reportage c'est bof ! C'est bof ce qu'ils ont fait ! Parce qu'ils auraient pu aussi montrer les effets de la marque ! Toute la hype autour ! Il y a 90% de bon côté ils ont pris les 10% ! Franchement un peu dégoûté ! Franchement c'était une bof ! Moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi ! Parce que les 15 000 euros par semaine là ! C'est ça que je suis gros ! Ah gros ! Qui ? Pour des voleurs ! On dirait qu'on faisait un crime ! On n'a pas envie de revendre des affaires ! C'est n'importe quoi ! Apparemment il faut s'adresser à l'administration fiscale maintenant pour revendre ! Bah non ! Et puis qu'on montre un seul mec qui fait 15 000 euros par semaine avec Suprême ! Et puis il sera chaud ! Elles ont cherché ça ! Elles ont surfé sur le buzz ! Tu vois c'est la hype ! C'est un gros buzz Suprême en ce moment ! Avec Louis Vuitton déjà en dernière heure ! T'as vu comment tout le monde s'est mis dedans ! Et là encore elle continue et tout ! La sortie des box logo elles ont fait les meufs un peu tu vois ! Ouais on va en avoir un et tout ! Même le montage était mal foutu ! En vrai c'était dégueulasse ! Franchement ça se fait pas ! Tu vois ça se fait pas parce qu'en gros elles nous prennent pour des cons tu vois ! C'est ça ! Voilà ! Elles nous prennent pour des cons ! Et elles auraient pu faire un plus beau truc ! Plus vrai ! Peut-être qu'il y aurait plus à moins de personnes à la télé tu vois ! Mais je crois que même tu sais quoi ! Même si elles auraient mis l'intégralité de ce qu'elles ont filmé des vraies choses avec un beau montage ! Ça aurait été quelque chose ! Les gens ils auraient regardé ! Ils auraient dit ! Ah ouais et tout ! Faut le voir ! Continuer ! Là c'est en mode on se dit entre nous ! Ouais va le voir ! On est là en train de critiquer ce qu'on va aller regarder tu vois ! C'est... C'est inutile ! Et au reste alors tu vois ! Faut les comprendre aussi ! Y'a un billet à se faire etc... Même si moi c'est pas ce que je fais ! On peut comprendre tu vois ! Et les faire passer pour des... Des dealers ! Voilà c'est ça ! Franchement c'est pas cool ! Mais bon après c'est la télé ! On connaît les médias ils en rajoutent tout le temps ! C'est les médias ils sont là pour ça ! On peut pas leur en vouloir mais bon ! C'est dommage ! Ça salit un peu la réputation ! Après gros ! Quand ce genre de média vient dans notre univers c'est toujours pour faire du sale ! Il y a des jeunes ils se réunissent tous ensemble ! Ils passent un bon moment ! Ils s'amouent ! Tu vois pour comparer à Raid in Zone ils ont fait... Je sais pas si t'as vu ! Ouais de ouf ! Ils ont fait un reportage ! Mais y'avait que ce monde dedans j'ai pas vu ! Mais bien sûr ! Sur Seeker's Even etc... Moi ça j'ai trouvé pas mal tu vois ! C'était cas ouais ! Je trouvais ils ont pas critiqué ! Ils ont montré même des jeunes youtubeurs qui lançaient leur chaîne et tout ! J'ai trouvé ça stylé ! Franchement c'était propre ! Franchement s'ils veulent voir quelque chose il faut venir sur le terrain ! Comme vous faites les gars ! Merci gros ! Franchement t'inquiète ! C'est ça la vérité tu vois ! Merci les mains et franchement elle a force ! Cliquez cliquez et abonnez-vous ! Ok ? Abonnez-vous les gars ! Vas-y Mene ! Alors verdict ! Les jeunes ont bien aimé la saison de Suprême Lacoste ? Ils ont bien aimé ! C'est vrai qu'il y a des bonnes pièces ! Le truc en velours là c'est vraiment quelque chose que j'aurais peut-être copp ! Il y a les bananes ! Ah il était temps ! T'es très frillon de bananes t'en plus ! T'sais quoi on va pas tout dire maintenant mais on va débrief au bureau avec tout le monde ! Ça sera mieux ! Mais ça c'est un fashion faux pas d'avoir pas mis la banane ! À la première fois tout à fait ! Je veux dire à un moment donné ! À un moment donné ! Faut être sérieux au moment donné ! Mais vas-y on va ! Et on a eu des mecs ! C'est bien ! On a pu interviewer des personnes ! Même si au début c'était chaud ! C'était chaud au début ! Au début c'était chaud mais on a trouvé ! C'est bien les gars ils sont réceptices ! Ils ont envie de parler tu vois ! C'est cool ! Parce qu'ils savent que nous on va pas les... C'est ça ! On a pas besoin de caméras cachées, caméras flottées mon frère de modifier les voix cousin ! Camino gang, Camino swag ! C'est que pour mettre en avant les gens mais nous on va débrief tous ensemble au bureau ! Parce que Kusma on a des trucs à dire ! Elle est derrière la caméra ils parlent pas ! On va ramener des gens ! Allez let's go ! Let's do this ! Ouais ! On va parler du reportage qu'il y a sur M6 66 minutes ! Ils ont parlé de Suprême ! Vous en avez pensé quoi les gars ? C'est un classique de la télé française ce reportage ! Tu sais les petits effets, les quelques mots bien distincts ! Visage flouté ! On qualifie les gens de jeunes ! On parle de business illégal ! Alors que dalle tu vois ! Si tu déclare c'est illégal et fin ! Des mensonges ! 15 000 euros la semaine ! 15 000 euros la semaine je serai pas là avec toi ! Tu vois ! Donc euh... Ils s'intéressent que euh... A l'esprit euh... Enfin au thème de l'achat revente de Suprême ! Mais y a pas que ça autour ! Et ils expliquent pas pourquoi y a ça en fait tu vois ! C'était un peu... C'était un peu tourné facilement ! On prend tous les clichés et on avance tu vois ! Les mecs un peu floutés les... comment ça s'appelle... Les... les voix off ! Les grosses sommes euh... Qui font... qui font... Qui font parler un peu alors que... Que nenni tu vois ! Ouais c'est certes y a de l'argent à faire sinon y aurait personne qui serait là-bas ! Maintenant c'est devenu une économie, c'est devenu un business ! Comme j'ai déjà dit c'est plus cool que... Je préfère avoir des petits euh... qu'empêcher Suprême que... Que vendre du shit en bas de chez eux ou... Ou siffler en bas de chez eux quand y a des toys qui passent tu vois ! A fond ! C'est des télés un peu poubelle 66 minutes on le sait ! Tu tapes sur Youtube euh... 66 minutes tu vois que les reportages ça tourne tous un peu en rond ! Il faut pas aller là-dedans ! C'est le nouveau plaisir des ados ! Peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà goûté ! Le taco est en train de détronner ! Oui le hamburger et le kebab ! Amiens début octobre ! Mohamed Souali est un peu stressé ! Il se fait appeler Aurel San, Aurélien Cotentin de son vrai nom, un nouveau chanteur de rap ! Loin des cités HLM, ce jeune homme de 26 ans vit dans cette petite maison du centre-ville ! Quand ils te contactent ils nous ont tous contactés ! 20 fois on a pas répondu ! J'ai même pas répondu une seule minute à l'article ! Et c'est pas souvent positif en plus ! Ouais voilà ! Quand tu tapes sur Youtube c'est toujours négatif ! C'est toujours euh... Voilà ! S'il parle de je ne sais quelle ville ça va être euh... La drogue, les immigrés, les trucs, les machins... Les mecs qui ont fait des interventions dedans, le Jean-François je sais pas quoi là... Il avait fait un post sur Mediapart, raciste au possible en parlant de vigiles immigrés... Vigiles black... Tu peux pas le lire l'article ! C'est Bresson ! Je te le lis ! Je l'ai encore ! Je l'ai encore ! Mais ça c'est un extrait de ce qu'il avait raconté dans Mediapart ! Le magasin étant gardé la nuit par un vigile black... Entre guillemets tu vois c'est lui qui le marque hein ! Qui dort en plein hiver sur le trottoir en mitouflant des cartons ! On dirait il parle de... De migrants à Porte de la Chapelle mon pote ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui vous aviez bien lu, une honte, une obsédité sociale absolue de la part d'une entreprise newarkaise Qui va en excuser des skateboards... Des skateboards... Et des fringues à prix d'or à une clientèle manifestement issue de quartiers populaires et de l'immigration Et disciplinés par un service d'ordre de la même origine ! Et là le mec il parle, il se plaint que son quartier il est entièrement sécurisé par des vigiles agressifs Je pense que jamais aucun vigile va lui parler sauf si lui il va lui parler tu vois ce que je veux dire ? Au contraire il sécurise son quartier parce qu'il y a une autre population qui vient en masse pour faire du business Ou pour acheter des trucs ou quoi que ce soit ! T'enlèves tous les reselleurs de Paris ! Dans tous les cas il y aura 2000 connards qui seront devant le magasin parce qu'ils voudront acheter pour leurs fils qui sont en vain ! Dans tous les cas il y aura du monde et dans tous les cas la cql est là pour que ça soit sécurisé basta ! C'est surtout pour Jean-François machin qu'ils seront là en soi... Ouais pour l'aider quoi ! Pas du tout pour le maître du quartier il soit bien tu vois ! Depuis que c'est passé personne n'a parlé de Suprême ! Et pour moi ils sont genre 50% fautifs de ce qui se passe ! Ils sont fautifs mais euh... Si Suprême ils n'avaient pas une politique la politique qu'ils ont tu vois ! En France nous on a vu l'évolution ! Tu vois on est arrivé au premier droit ! Bien sûr ! Jusqu'au dernier ! Ca avait rien à voir ! Et c'est Suprême qui a changé ça ! En vrai ! C'est les gens qui sont pleins à l'anime ! Les Suprême ils ont fonctionné d'une telle façon Que frère ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui ! Pour moi ils sont fautifs autant que Genre les mecs qui sont venus filmer Autant que les mecs qui ont parlé dans le reportage Tu vois tout le monde est fautif frère ! Et genre Suprême ! On peut pas dire ouais les gars ils ont fait un mauvais truc sur... Après c'est la stratégie ! Suprême frère ! Je sais pas si c'est de la faute de la marque en soi La marque elle est là là ! Demandez rien à personne tu vois ! Même le délire de venir et genre de rien dire ! Tu vois il pourrait venir ! Imagine ils font appel à une télé n'importe laquelle Ils leur disent venez on fait un reportage Suprême ! Bah c'est pas transparent ! Mais si ils veulent ils font un vrai truc gros ! Et s'ils sont associés à la truc Ils peuvent sortir un vrai truc ! Là le fait de venir de refuser tout le démarchage et tout le truc Ca remplit le délire de... Mais c'est ce qui nous fait qu'ils font la marque ! C'est ce qui est en défis ! Moi je te parle dans la communication genre télé tu vois ! Ca fait pas transparent ! Bah ouais ! Ca fait genre euh... Encore plus déjà le reportage de base il est pas visé pour nous ! C'est à dire que c'est pour la ménagère de 35 ans, 40 ans qu'il connait pas ! Tu vas lui dire ! En plus c'est des journalistes ! C'est à dire que c'est un reportage ! On leur donne 20 000 euros ! On leur dit faites un reportage intéressant qui fait des clics ! Et c'est normal faut les faire vivre les télés ! Plus personne regarde la télé ! Et donc quand ils se disent putain Suprême c'est un truc de ouf ! Tout le monde leur parle ! Tout le monde leur fait ! Ils vont devant chez Suprême ! Ca leur dit ouais ! Est-ce qu'on peut parler ? Le mec il dit non ! Mais frère ! Bien sûr que ça fait business bizarre ! Les mecs sont bizarres ! Ils viennent capucher ! Ca se dit ouais on gagne 15 000 euros par semaine ! Qui va aller vérifier ? Je crois que la Doran elle va se dire ! Ah oui ! 15 000 euros par semaine ! Mais tout le monde y croit ma gueule ! Non on sait ! Mais tout le monde y croit ! Mais bien sûr ma gueule ! Un salaire présidentiel par semaine ! Mais par semaine ! Et qui n'est pas financé par la drogue ! T'as vu quand tu regardes un reportage comme ça ! Il faut exprès frère ! Ouais ! Immigré ! Quartier populaire ! Non mais c'est pour ça que j'ai besoin de préciser ! Il va filer ça au même truc ! Mais quand tu regardes ! Quand tu décortiques le truc ! Tu vois que les images et les séquences qu'ils ont prises ! Elles sont même pas chronologiques ! Tu vois ? Bien sûr ! Genre quand ils te sortent le box logo ! Et quand ils te sortent des images de Bercy ! Alors que Bercy ça fait je sais pas combien de temps ! C'est que ça n'existe plus ! Toi t'es dans le truc ! Tu sais que c'est des images qui sont montées ! Qui sont manipulées etc ! Mais les gens qui sont devant la télé du dimanche soir ! Ils en ont rien à foutre ! Genre ils voient tous ! Comme il dit 15 000 euros ! Ils y croient ! Parce que c'est comme quand tu prends un truc ! Et que tu vas voir en bas d'une cité ! Et que tu fais un reportage de la même façon ! Tu vois ? Les gens qui regardent le dimanche soir ! Ils vont croire ! Ça fait de la vie de drogue à fond ! Non parce qu'il y a un truc qui est intéressant ! Qui a été montré dans les reportages ! C'est qu'ils parlent de l'achat aux ventes ! Mais on n'a jamais vu de ventes ! Faut préciser de quoi ! Parce que ces journalistes là ! Ils sont venus parler à des gens ! En mode on est piss et tout ! Ils veulent vraiment faire un reportage ! Sur suprême ! Sur la technique ! Sur la technique ! Tu vois faire un vrai truc ! C'est au genre aussi de ne pas être... Les gens qui vont participer ! Tu sais que ça va finir comme ça ! Tu en connais la télé française ! Il ne faut pas se leurrer ! Après il y a des gens qui veulent la lumière ! Et dès qu'on leur propose la télé ils y vont ! C'est ça frère ! Alors que non ! Fait de la télé intelligente ! A l'époque on avait fait 7 à 8 ! C'était intelligent ! C'était cool ! Ils n'ont pas dénigré ! Et en vrai là ! Ils vont sur les trucs tout ça ! Personne leur a rien dit ! Bah oui ! Les gens ils ont parlé avec lui ! Ils filment ! Si les gens ils se plaignent derrière ! Frère faites le taf ! Ouais c'est très bien ! Genre ne parle pas avec lui ! Ouais ouais ! Et on va essayer de... Tu vois ! Et je vais même te dire ! S'ils n'ont pas le son de cloche qu'ils veulent ! Ils vont le faire ! Ils vont te mettre que ce mot devant la caméra ! Et bah raconter ce qu'ils veulent ! C'est flouter et compagnie ! Voilà ! Et... Et ensuite ils ont plein de son cloche ! Ils te montrent celui qui est le plus exceptionnel ! Là tu vois c'est pareil ! De 15 000 euros ! Mais c'est sûr qu'il y a plein de mecs derrière ! Qui t'ont dit ouais ! La preuve les deux petits voilà ! Ils font ça pour 150 balles ! C'est pas non plus glorifiant ! Ils niquent 2 journées de ça ! 5 semaines ! C'est un smic ! Tu sais ! Il prend 75 euros par jour ! C'est un smic ! C'est pas ouf ! Mais ! Ils sont tombés sur le gugus ! Qui est peut-être venu là qu'une fois ! Qui sait peut-être rien du tout ! Qui a vu que t'as acheté un truc 100 balles ! Et que tu le vendais 200 balles ! Il est avec 10 têtes ! Il pense qu'il va faire la même chose à chaque fois ! Et il s'est dit voilà ! Je vais faire 15 000 balles ! Et il l'a dit à la télé ! Et eux ! Vas-y tu parles bêtement ! Ils sont là ! Ils sont... Ouais regarde mon pote ! Quand t'as chez Bourdin ! N'importe quelle politique ! Qui dit n'importe quelle connerie ! Deux minutes après ! Elle est sur Twitter ! En mode ! Ah il a dit ça ! C'est pareil mon pote ! C'est drôle ! Dans cette scène c'est vraiment quand je dis C'est un classique de la télé française ! C'est vraiment un classique ! Le passage de la liste c'est quoi ? C'est oui ! Nous avons rencontré des jeunes qui font la liste ! Déjà le mot jeune est utilisé ! Tu connais c'est un classique ! Filmé en caméra discrète ! Des jeunes présents lors des tirages au sort du lundi ! Nous ont expliqué comment la marque est devenue une source de revenus pour eux ! Deuxième ! Ca parle de gros chiffres ! 15 000 euros ! Si ça ça passe à la télévision ! Ca va nous faire un petit problème ! Certains gens ils vont se faire intéresser ! Parce que c'est la revente ! Parce qu'il y en a ils touchent 15 000 euros par semaine ! Et troisième ! T'as un mec qui fait euh... Qui veut jouer de la violence en eux ! C'est 26 minutes nous ! Bonjour ! On peut pas l'entendre ! C'est un peu une loi ici ! Si quelqu'un il s'est interviewé bah il va se faire taper ! De nombreuses menaces ! Pour cacher un étonnant marché souterrain ! Qui à les entendre rapporterait très gros ! C'est fait exprès ! Pour moi c'est fait exprès ! Et c'est juste pour dénigrer les gens tu vois ! La ménagère de 35 ans ça peut être la merde de quelqu'un qui fait euh... C'est ça en fait qui est dangereux aussi pour les gosses ! C'est que la mère elle va voir que son gosse il est en suprême etc... Alors à voir ça on va lui dire ouais les mecs font 15 000 euros par semaine ça fait flipper d'ouf ! C'est comme si c'était dans la strogue ! Je pense que la mère elle connait son fils ! Non mais elle sait après frérot la télé c'est la télé aussi hein ! Tu connais peut-être ton fils mais c'est un univers que tu connais pas forcément ! Vous pensez que ça va être quoi la réaction de Suprême ? Suprême a raison dans son mode de survie ! C'est à dire que le but de Suprême c'est de vendre ! Et de vendre sur le très long terme ! Suprême a raison de faire ce qu'il fait ! S'il parle ! Il démystifie le truc ! Et c'est plus... Si aujourd'hui Suprême ça marche grâce à des reportages comme ça ! Et le système de fonctionnement ? Je dis pas de parler ! Mais genre il y a des systèmes de liste qui pourraient mieux fonctionner celui-là ! On a ouvert un shop il y a pas longtemps et tous nos voisins n'ont pas de rapport avec Suprême ! D'accord ? Ils connaissent pas c'est des boutiques normales tu vois ! C'est même pas un truc de mode ! C'est des bijoutiers, des conneries ! On communique pas du tout sur Suprême dans le shop ! Visuellement, extérieurement ! Mais les gens achètent ! Et les gens en parlent et sont devant la boutique et en parlent tu vois ! Donc les gens ils entendent ! Ecoute tout le monde connait Suprême ! Pourquoi ? Parce que quand tu passes dans le quartier là-bas, Y'a des vigiles partout ! Et ils se posent des questions ! Et ils comprennent que ça emmène là ! Et tout le monde nous a déjà sorti une fois ! Ah ouais mais c'est le shop là-bas où y'a toujours la queue ! Où y'a toujours des trucs, des machins ! Et c'est ça qui fait que Suprême ça marche ! Parce que ce mec là, que si c'était si marron il calculerait pas ! Comme il voit que c'est Suprême, il voit qu'il y a la queue ! Tu vois ce que je veux dire c'est un peu visuel ! C'est grâce à ça que ça marche ! La marque elle communique comme ça c'est... De dire non, d'envoyer un mec dehors pour dire non on fait pas d'interview, C'est la communication Suprême ! Moi ça je trouve ça dard ! Je te parle pour le système de liste ! Moi je trouve genre le tirage au sort et tout ! Je pense qu'ils en ont rien à foutre ! Parce que de toute façon, leur produit ils partent ! Et comme tu disais tout à l'heure Ben, l'important c'est que leur produit ils partent ! Non ! C'est que leur produit ils partent ! Et que leur produit soit dur à acheter ! Parce que si c'est simple à acheter, il partira pas ! Et je pense que ça devrait pas fonctionner comme ça ! Parce que quand t'es une marque ou quand t'es un média ou quoi que ce soit ! T'as quand même une responsabilité vis-à-vis des gens qui te soutiennent ! Et qui te font fonctionner au final ! Mais je pense que dans le fond ils en ont rien à faire ! Tant que leur produit ils restent sold out le jeudi ! Je pense qu'ils changent vraiment rien ! Attention c'est pas ça ! Moi je demande pas à ce qu'ils communiquent sur la marque ! Je vous demande, est-ce que genre y'a pas un meilleur système de liste qui est possible ? Si ! Genre tout en gardant un produit rare et tout ! Hugo ! Il se retire depuis tout à l'heure ! Pour moi c'est pas le meilleur système ! Bah c'est quoi le système ? C'est quoi le meilleur système ? C'est le système d'avant ! Non 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 ! Remettons les choses dans la contexte ! C'est quoi le meilleur système ? Pour tout le monde ! Pour tout le monde ! Le meilleur système pour les vidéos c'est à côté des toilettes ! Là où y'a tout le monde ! Ça c'est pour les vidéos ! Les street style pour l'ambiance c'est le meilleur système ! Mais pour l'ambiance mon pote c'est que là c'est pas... L'ambiance égale dérangement voisinage ! C'est que ça c'est vachement développé ! Avant on était de 200 ! Là aujourd'hui comme il t'a dit dans le 18ème ils sont 2000 mon gars ! Dans le quartier là 2000 personnes ça tient pas ! Il y a un problème si tu fais ça demain dans le quartier ! Il y a un problème ! Moi je sais pas quelle liste est la meilleure ! Mais en tout cas je sais que gros depuis qu'ils sont arrivés en France Genre j'ai vu au début on allait au drop On voyait plein de passionnés frère ! Ah oui bah oui ! Maintenant je vais au drop et je vais au revendeur ! Bien sûr c'est normal ! C'est à dire que les gens qui étaient passionnés ils me disent ouais ! Frère ouais galère nan 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 ! Ils en ont marre frère ! Ils en ont marre ! Même euh... je veux pas dire que je suis un passionné comme tout ça ! Je suis un revendeur ! Mais moi le premier j'y vais plus parce que ça... Avant il y avait une ambiance ! Même quand je suis pas... Même quand je t'ai pas pris sur la liste pour passer au magasin à l'époque J'y allais parce qu'au parc il fait beau c'était cool ! Il y avait même vous vous étiez là il y avait les photos et tout c'était cool ! Ah non c'est vrai qu'il y a plus d'ambiance ! Du coup t'as pas envie de... T'as moins envie de te prendre la tête pour y aller quoi ! Moi je fais même plus l'effort d'y aller parce que... Sur place euh... Même la façon dont t'es traité... Enfin... Dans le 18ème là la façon dont c'est fait Tu peux pas trop rester entre... Entre... Entre gens tu vois ce que je veux dire ! T'es en file d'attente, t'es en queue et tout ! C'est un peu chelou ! Tu peux parler à 3 ou 4 personnes autour mais basse ta te lois ! Moi j'ai un gros problème ! C'est... Genre euh... Le support que les gens ils ont pour Suprême ! Et Suprême le support qu'ils ont pour les gens ! C'est leur stratégie ! Ouais mais c'est hardcore frère ! Ouais ouais bien sûr ! C'est chier à la gueule comme ça ! Et continuer à... Bien sûr je suis d'accord ! A dépendre le truc ! Mais comme il a dit c'est la stratégie de la frustration ! C'est ça ta marque hein ! Je pourrais pas genre euh... Acheter du Suprême mais... Enfin continuer à acheter du Suprême là ! Genre j'aurais pu... Quand on est venu au premier drop ! J'aurais pu acheter du Suprême ! Parce que le délire, l'ambiance, machin... Là maintenant quand on me dit Suprême ! Je pense à tout le reste tu vois ! Tu penses aux vigiles ou pas insultés ! Je pense aux vigiles ! Et en vrai les vigiles franchement j'ai beaucoup parlé sur eux ! Mais... Frères ils sont même pas vraiment fautifs en fait ! Pour moi c'est Suprême ! C'est comme je disais au début ! Pour moi c'est Suprême ! C'est Suprême qu'engage les... Les vigiles qui leur disent de faire... Bien sûr ! Bien sûr ! Donc voilà ! Donc les vigiles... Même pas les vigiles ils ont le sale rôle ! Ils ont le sale rôle ! On leur dit de faire ça ! Ça parle sur eux même ! Jean-François là qui est à sa fenêtre ! Taille les vigiles là que les vigiles sont là pour lui ! C'est sûr ! Et puis après le délire de liste... Genre c'est peut-être en France frère ! Y a ça aussi ! Y a ça aussi ! Est-ce que nous aussi... Si ! Est-ce que les consommateurs ils sont pas... Enfin les consommateurs ! Les gens qui sont devant Suprême ou nous ? Bien sûr ! Bien sûr ! Tout ce qui se passe autour c'est problématique ! Genre j'ai pas... J'ai jamais été au Japon ni quand c'est soi ! Mais... Non mais tu connais ! En France on est toujours pas disciplinés ! On est jamais disciplinés ! C'est normal ! En Tokyo ils corrent debout mon frère devant le magasin ! Je pourrais te s'asseoir ! Ils font la queue ! Et leur tirage de sang ! Il les fait pendant qu'ils font la queue tu vois ! Pendant le jour... Même déjà de base ils sont disciplinés ! Au Japon ils sont disciplinés ! Au Japon et ailleurs ! Mais en France ! Il y a New York qui corrompte ! Pas New York par exemple ! À Los Angeles ! Ça campe toujours ! Alors il y a beaucoup de gens qui grugent le matin Parce qu'il y a tous les potes, des potes, des potes qui rentrent ! Mais tu passes deux jours dans la nuit dans la street ! Dans la street hein ! Tu pars une heure ! Ta place elle saute mon pote ! C'est... C'est simple hein ! Comme partout ! Là il y a 2000 personnes ! Le temps laisse le temps au temps mon pote ! Les gens d'Ether ils sont là toujours depuis le début ! Au fur et à mesure tout le monde se barre ! Tu vois bien que les gens ils partent ! Tu vois bien que les gens ils sont plus là ! Il y a des nouveaux qui arrivent ! Ils vont se faire pas appeler trois fois dans la vie ! Il y aura le salut par abandonner ! Il y en aura encore des nouveaux ! Il y aura toujours des nouveaux ! Mais à la finale les gens d'Ether ils restent ! Ils sont là depuis le début ! Ils sont là ! Ils sont là ! Et ne soyez pas comme Damien et Louis Cohn ! Chaîne de télé vous propose un truc ! Dites non ! Surtout si c'est par rapport à... Dites non pardon ! C'est ça en fait ! Non mais c'est ça en fait ! Et partez pas de nouveau ! Il crache dessus toi ! C'est vrai frère ! C'est vrai frère ! Ouais 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 ! Qu'est-ce qu'il a dit alors tu les trolles ! Mon délire ! Mon délire ! Le pire c'est que... On a des... On a des... On connait des gens qui sont passés dedans ! Et on... A qui on a dit de pas le faire ! Ouais mais gros ce qui est... Ce qui est bête c'est que... C'est que gros... Ceux qui sont passés dedans c'est des bons gars ! Genre ils ont rien à faire là-dedans tu vois ! C'est ça qui est chiant ! Pour mettre le délire ! Mais ils ont dû être là tu vois ! Mais dans la logique gros ils devraient faire comme Suprême ! Genre on parle pas à nous ! Non ça dépend ! Non mais toute façon... On va faire pas réculer tu vois les mecs qui cachaient ! Bien sûr ! Ils auraient dû dire non ! Bien sûr ! D'ailleurs en général... Tu peux parler vite fait ! Bah oui bien sûr ! Non non ! En général on communique pas ! Je te dis la vérité ! Tu le vois d'ailleurs dans le reportage Et il y avait un autre reportage qui était fait avant ! C'est blocus le poil ! Personne veut te répondre ! Si t'es pas en caméra cachée ! Personne veut te répondre ! Je te le dis ! Tu vas à un drop ! Tu vas dire non c'est mort ! Le truc qui est marrant c'est que là... Donc le reportage il fait combien de temps ? Il fait 20 minutes même pas ? 10 minutes ! 10 minutes ! Il y a peut-être 20-30 000 euros de budget pour le reportage Ça se trouve ça fait 6 mois... Bah regarde ! Bercy ! C'était y'avait un an presque ! Ça se trouve ça fait un an qu'il prépare le truc ! Ils ont tellement pas eu de trucs intéressants ! Et pas eu de gens qui vont apprendre des trucs ! Tu te rappelles pas le post sur Insta où on avait fait ? On était tous comme ça là ! Et on disait à les journalistes aller dormir ! Mais ça ça fait un an qu'ils le tournent Ils ont rien trouvé d'intéressant Et c'est pour ça qu'il y a deux mélo qui parlent Et un mec qui dit 45 000 euros ! François le reportage il était vide frère Il faut que les gens ils se rendent compte ! Ils ont cliqué en mode... Je sais pas c'est bizarre ! Tu mets pas dans un vide ! Franchement tes M6 tout ça... T'as du bif ! Je vais pas faire un reportage où j'explique une marque Qui marche beaucoup maintenant parce qu'elle est ancrée dans la culture En montrant son site... Ouais ils ont fait une photo avec Lady Gaga Et il y a plein de trucs qui me... Il y a des trucs qui disent pas tu vois Et il y a des trucs... Ils aiment bien les dire différemment Comme Suprême a collaboré avec Vuitton Moi je pense plutôt c'est Vuitton qui a appelé Suprême Tu vois parce qu'ils étaient en manque de buzz Et euh... Tu vois ? Et maintenant en soi Suprême est une marque qui... Ils peuvent rien faire tu vois ? En soi il peut... Même si c'était dans l'intention de dénigrer le magasin Ils peuvent rien faire ! La marque est trop bien ancrée ! En France... Ah ouais ils sont avec Bernard Armand maintenant ! Il peut... En fait il peut rien se passer ! Ce reportage en soi ce qu'il faut retenir c'est qu'un... C'est un reportage qui a été fait juste pour parler d'un sujet qui intéresse les gens D'un sujet qui va ramener des clics... Qui est un couleur ! Ouais c'est tout ! Mais en soi dans le fond il est pas... Il n'a aucun but ! Nous on est dans la communauté... On est chez Camino qui font le plus de vues et le plus de power dans la communauté Et on en fait une émission entière dessus tu vois ? Non mais gros le truc c'est que si on en fait pas une émission On n'écoute pas les gens dessus tu vois ? Tu as tout à fait des raisons de le faire et c'est cool de le faire et je suis tout à fait d'accord C'est d'ailleurs c'est pour ça que je suis venu Mais tu vois leur but à eux il est atteint Parce que là tous les gens qui vont pouvoir le lire ils vont chercher la vidéo Ca va faire des vues tu vois ? Il y a un truc qu'il faut que tout le monde capte C'est qu'il faut qu'on arrête de permettre aux gens de parler de notre culture s'ils la maitrisent pas Ca c'est vrai On reçoit des demandes d'interview je sais pas quoi il faut fermer les portes C'est même pas méchant au contraire Tu sais que si ça va parler de rap sur TF1 tu sais comment ils vont en parler Ca va parler tu sais comment ils vont en parler Ca sert à rien ? Quand on a été chez nous par exemple Nous on a fait le reportage avec les migos C'est quoi la chaîne ? Qui a été ? C'était L1 c'était quotidien Avant l'arrivée des migos De l'herbe séchée sur une petite assiette blanche Des feuilles à rouler Oh et des briquets Mais qu'est-ce que c'est ? Oh non ne me dites pas que... Et bien si L'assiette à moitié pleine est repartie à moitié vide Et au même moment à l'extérieur certains étaient moins détendus En découvrant les dégâts de l'émeute Regardez l'état de mon scout monsieur En gros ils ont mis en avant Bordel, drogue Ils ont parlé que du négatif Alors que c'était cool tu vois Alors que nous on a vu que ce mot check migos Voilà après Non mais... C'est toi qu'il y a un mec qui a check migos Mais gros c'est... C'est aussi puisque gros J'ai l'impression que les médias qui sont dans notre culture Ils font pas le taf d'aller combattre les bails Ils font pas le taf Ce qu'il fait derrière après les TF1 et tout Ils se ramènent là-bas Après... Après pourquoi pas le taf Parce que quand toi tu vas voir pour faire un reportage chez Suprême Même tous les petits mecs du game Alors que tu les valorises Ils te ferment la porte Combien de fois on a essayé de faire des cutrues Combien de fois Camino a essayé de faire des cutrues avec Suprême Pas avec le shop hein Avec la communauté Suprême au drop et tout ça Les mecs ils te ferment la porte Alors que quand il y a... Mané ça c'est il y a un an Là gros on reçoit des DM tous les jours Tout le monde veut passer dans nos vidéos Tout le monde... Bah oui parce que maintenant vous avez le power Ça c'est sûr Mais avant vous pote Tout le monde vous chiez dessus Alors que quand il y a OKLM qui passe Et que c'est les armes à Booba Les gens ils y vont Mais gros c'est quoi ? Alors que nous... Quand il y a... IDM excusez moi je vais tirer Je sais pas si tu vas le mettre dedans Ou tu vas biper le nom ou pas Mais les gros médias mondiaux qui viennent maintenant en France Qu'ils arrivent au drop suprême Tout le monde se péta pour aller dans leurs vidéos Alors que à l'époque quand on allait... Quand vous alliez faire les drops On se prenait la tête pour parler à 3 pélos Tout le monde dit non 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 faut pas parler Vas-y on fait du business On est des KRA machin Avec bis t'es venu mon frère Tout le monde a déclaré des grandes toves Des grandes... Frérot Des grands smiles à la caméra Enfin excusez moi Je vais faire l'ancien Je suis pas du tout un ancien hein Je déteste ça Mais quand on a fait le sticker à la vente Y'avait personne Y'avait personne dans le game On était 500 Et... Tu sais pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'avant y'avait Solmart Et quand t'allais au Solmart Pour vendre Il fallait envoyer la liste de tes paires Et que si t'étais un bolos Qui avait pas toutes les paires à vendre hype On te virait mon gars Et quand t'y allais Personne te parlait Parce que t'étais un charlot Et... Et... Dans le Solmart C'était le truc le plus hype qu'il organisait Avec le shop de sneakers le plus hype du monde Et y'avait personne Et moi je déteste ça Et quand on a fait Sneaker à la vente On a ouvert les portes à tout le monde Et tous... 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 C'est grâce à Sneaker à la vente que vous êtes là Pas... Pas... Pas directement forcément Mais les admins de groupe 90% Et je vous nomme pas vous Pour le coup dans les sneakers Dans les sneakers 90% des admins de groupe Ils ont vu de la lumière aux sneakers Ils sont rentrés On les a pas traités comme des nouveaux Comme c'était avant le game Moi j'avais travaillé dans la sneakers 10 ans avant de faire ce que j'ai fait Avant de faire un shop Ou avant de faire des trucs en masse En 2000 mon gars Et quand je suis arrivé sur internet On m'a traité de newbie mon pote Alors qu'il y a 10 piges Je vendais déjà des skateboards Et... 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 Et si on avait pas fait bouger les choses Avec Sneaker à la vente par exemple Avec Camino mon pote Avec Camino quand ils nous ont vu la première fois C'était avec Nono Tout le monde leur fermait la topor mon gars Personne ne voulait leur parler Personne Et nous on les a mis au Sneaker à la vente Et c'était rien du tout On a rien fait On leur a laissé deux tables On les a laissé se débrouiller Le soir ils sont partis On les a même pas calculé une minute Mais avant ça n'aurait pas été possible Parce qu'avant on fermait la porte A tous les gens comme vous Moi y compris Moi y compris hein Parce qu'on était tous des boloss pour eux Et aujourd'hui on a ouvert la topor Pour plein de trucs Par exemple le Sneaker à la vente Mais après il y a eu plein de choses Qui se sont passées Camino c'est la même chose Certes ils ramènent des boloss dans le game Quand il faut leur vidéo Comment acheter une supreme Pour faire la queue machin Certes ils ramènent des boloss dans le game Et à cause d'eux Il y a plein de monde dans la liste Mais à cause d'eux D'une certaine manière vous êtes là Vous Quand il va pas vous hein Tout le monde en général On est d'accord que quand il y a un truc comme ça Faut pas passer par les Chaînes de télé Je pense qu'il faut pas calculer les chaînes de télé Genre Même les journaux finalement Parce que même quand c'est cool Oui Je pense qu'il faut pas calculer Faut qu'on continue à s'envoyer de la sofa entre nous Genre On a tous des bons trucs entre les mains Genre c'est Facebook Suprême Paris France Au représentant juste là Si tu veux voir des trucs stylés Sur la communauté Sur le streetwear Tu viens chez nous maintenant Et il y a encore plein d'autres personnes Qu'on citera qu'on les verra Ensemble Camelogang Je pense qu'on peut s'applaudir Parce que c'était cool Et en attendant Ces jeunes de cité Ayant crampé un certain nombre Issu de l'immigration Issu de l'immigration Slovaque Là ils se défendent